Le 20e siècle a été un siècle tout à fait spécial et assez unique, du point de vue de l'histoire de la biologie, parce qu'on a résolu, on peut dire, des problèmes qui étaient posés à la biologie depuis des siècles, sinon des millénaires. C'est-à-dire que depuis toujours, évidemment, il y avait cette idée-là que la vie était quelque chose de spécial, ça remonte ça déjà au moins à Aristote, sinon plus, et que cette question, qu'est-ce qui différencie un être vivant d'un être non-vivant, la réponse était simple, c'est qu'un être vivant, il est animé par la vie, justement. Et de façon plus précise même, il est animé par une âme, d'où le mot animé, opposé à inanimé, pour dire un être non-vivant. Et cette âme, c'est elle qui donne la vie. D'ailleurs, le récit biblique commence par ça, en disant que Dieu a insufflé une âme de vie dans les êtres vivants, en l'occurrence les animaux et les hommes. Puis voilà que au milieu du XXe siècle, la génétique et la biologie moléculaire ont réussi à résoudre ces problèmes-là. ... ... ... ... ... ... C'est parti.